L'exploration des routes non balisées s'est traité, le rework sur l'Autriche s'est traité à moitié. Maintenant on a une nouveauté qui va arriver sur la 1.44 de Euro Truck Simulator 2, c'est les suspensions réalistes. C'est un truc de ouf les gars. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des updates de SCS Software, ce fameux nouveau format de vidéo qui vous a beaucoup plu. Merci beaucoup pour vos retours, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo juste ici, dans laquelle on a parlé justement de ce nouveau format de vidéo, je vous l'ai présenté. On a parlé des explorations des routes non balisées, principale nouveauté qui va arriver lors de la prochaine mise à jour 1.44, ça concerne tout aussi bien Euro Truck Simulator 2 que American Truck Simulator. On a également parlé de l'Autriche Rework, donc ils sont en train de retravailler l'Autriche, et là dans cette vidéo on aura l'occasion d'en reparler. Et on a aussi parlé du soutien à l'Ukraine et de la prise en charge d'ETS sur la console Steam Deck. Voilà pour les anciennes news, on va passer maintenant aux nouvelles. D'abord on va reparler de l'Autriche Rework, puisque vous savez que SCS Software est actuellement en train de retravailler l'Autriche. Et c'est super beau, on avait parlé de Innsbruck, si je ne dis pas de bêtises dans la dernière vidéo. Bon, Innsbruck c'est quand même relativement connu, moi je ne m'y connais pas trop en Autriche. Et bien là en fait il faut savoir qu'ils sont en train de travailler sur Salzbourg. Ah bah tout de suite Salzbourg c'est un peu plus parlant mine de rien, voilà. Donc Salzbourg, une ville autrichienne très connue. D'ailleurs c'est là dans cette ville que Mozart est née. Voilà, on dit que Mozart est mort, mais Mozart est là. Donc ils sont en train de travailler sur Salzbourg, en plus de l'Inns et Innsbruck, on en a déjà parlé précédemment. Salzbourg qui est une ville entourée évidemment par la nature, il y a un centre culturel moderne, c'est au pied des Alpes. Vous connaissez évidemment mon attirance plutôt, envers les Alpes, voilà. Donc la disposition de Salzbourg elle va être grandement modifiée, pareil pour les réseaux routiers environnants, qui a beaucoup changé, qui va beaucoup changer par rapport à la version actuelle. Ils disent même que c'est une des refontes les plus compliquées pour leur équipe. Il y aura une toute nouvelle zone industrielle, il y aura une usine de boissons et des nouvelles jonctions d'autoroutes. Donc ça n'annonce que du bon, voilà, au niveau de l'Autriche, c'est pas mal. On fait quand même trois grandes villes qui vont changer. On ne dit pas non, voilà, on ne dit pas non. Cette année c'est une année aussi particulière, voici la deuxième actualité qui ne concerne pas spécialement Eurotruck Simulator 2. Bon voilà, ça n'a rien à voir avec la 1.44, mais souvenez-vous, Eurotruck Simulator 2 s'est sorti en octobre 2012. Nous sommes en 2022, cette année Eurotruck fête ses dix ans d'existence. Mais c'est pas fini, puisque c'est les 40 ans, c'est le 40e anniversaire d'un ordinateur que je ne connaissais pas et que forcément ça ne fait pas partie de ma génération. C'était dans les années 82. Un petit ordinateur qui s'appelle le ZX Spectrum et c'était un système révolutionnaire à l'époque puisqu'il a introduit les jeux colorés. Alors vous voyez les images, voilà, c'était l'époque, c'était les années 1982, c'était donc vraiment tout nouveau. Et du coup comme ça fait 40 ans, et bien SCS Software, ils se sont dit, vous savez quoi, on va simuler cet ordinateur sur nos ordinateurs actuels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à Eurotruck Simulator 2 comme si on jouait sur un ZX Spectrum. En gros, ça va être un petit peu à vomir, mais pour les nostalgiques, ce sera stylé. Et puis même pour nous, ça va nous permettre un petit peu de voir un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. On va pas dire que ça ressemble à Pac-Man, mais il y a un petit délire rétro quand même, vous l'aurez compris. Mais donc du coup, on pourra y jouer sur nos propres PC, qu'on soit bien d'accord. En gros, c'est un portage. Et là les gars, c'est la news, la nouvelle news qui fait plaisir pour la mise à jour 1.44 sur Eurotruck Simulator 2, mais également sur American Truck. Très important, ces deux fonctionnalités vont venir là. Vous le savez, les routes non balisées, c'est juste génial. La nouveauté maintenant, c'est les suspensions qui vont être réalistes. On va pouvoir ajuster la hauteur de nos suspensions. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Pour ceux qui veulent faire ça réalistiquement, du coup, ça va vous permettre, voilà, quand vous allez atteler vos remorques, etc., de faire ça de manière plus réaliste. Pas seulement, hein. Enfin, c'est juste trop stylé. Ce sera pas obligatoire. Ce sera pas obligatoire. C'est une fonctionnalité en plus, donc pour le réalisme. Vous pourrez donc activer ça dans les paramètres. Faudra attribuer une touche. Par défaut, ce sera désactivé, mais faudra attribuer une touche, donc pour un bouton qui permettra d'augmenter ou de baisser vos suspensions. Franchement, depuis la mise à jour 1.40, les gars, ils ne font que des dingueries. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Parce qu'avant, bon, c'était bien, tu vois. Ils faisaient des mises à jour de plus en plus, trac. Puis à partir de la 1.40, c'était quand même la révolution, pour moi, révolution graphique. C'est là où ils ont changé la qualité, enfin, au niveau des éclairages, des lumières. Souvenez-vous, moi, j'étais hypé de ouf, je faisais que des vidéos là-dessus. 1.41, 1.42, 1.43, ils viennent avec la 1.44, avec les routes non balisées, avec les suspensions. Ça va être quoi, la suite ? Ça va être quoi, la suite ? Est-ce que vous pensez... Alors, petit sondage, les gars. Est-ce qu'un jour, les camions pourront être abîmés, voire détruits ? Sachant qu'on le sait, si aujourd'hui, c'est pas possible de détruire nos camions, c'est-à-dire que tu roules avec ton petit Mercedes ou ton petit Volvo, si tu fais un accident, bon, bah, du coup, il faudra que t'ailles réparer ton véhicule. Mais physiquement, visuellement, en tout cas, tu ne verras pas les égratignures, tu ne verras pas ton camion cassé. Et ça, c'est dû aux accords, visiblement, aux accords qu'il y a avec les marques. Puisque, du coup, il y a les marques Mercedes, Renault, Volvo, etc., ils ont des accords. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura cette possibilité-là de voir nos camions cassés ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'un jour, peut-être, pourquoi pas, ça peut être la mise à jour 1.45, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, ça annonce que du lourd. Deux majeures grandes nouveautés pour la 1.44. Est-ce qu'il y aura une troisième nouveauté, une troisième annonce ? Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore la date de sortie pour la 1.44. Donc, à mon avis, il y aura peut-être encore de nouvelles choses. Et ça, ça fait plaisir. En tout cas, je vous tiendrai au courant, évidemment. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, donc ce petit nouveau format, évidemment. Bon, cette fois-ci, ce n'est plus en fond vert, mais vous avez compris le délire. Et j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé un forum. J'ai créé un site internet dédié au monde du jeu vidéo et de la simulation en général. Voilà, je suis content. Je vous balance ça. N'hésitez pas à y aller. On va se créer une belle petite communauté avec un beau forum. On va le rendre très actif. Simulazone.fr. Je vous laisse aller voir ça en description. C'est un site internet qui est donc affilié à la chaîne M.Colo, mais voilà, qui n'a pas de rapport. Tu vois, ce n'est pas le site de M.Colo. Non, c'est Simulazone. Mais par contre, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui le gère. En tout cas, voilà, je vous invite à aller faire un petit tour, devenir membre, vous inscrire. Pourquoi pas, voilà, rendre le truc vivant, faire partie de cette communauté de Simulazone. Je vous invite à aller voir ça. Ça ne se limite pas que à Eurotruck et American Truck. On commence comme ça. Mais le but du jeu, c'est un petit peu de développer tout ça, de créer, voilà, un petit peu une communauté dynamique qui bouge, etc. En tout cas, voilà. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et ces belles annonces. J'espère que ça vous hype. Moi, je suis hypé. Moi, je suis hypé. Vivement la 1.44. On est très bien. Et encore une fois, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, me le faire savoir. Le petit commentaire également. Je vous fais plein de bisous. C'était M.Colo. Ciao à tout le monde. Je suis peace and love. Je pourrais même dire à mon ex que c'est une bonne personne. Je sors les armes, levez vos bras, tout le monde à terre. Donnez ma calme, donnez ma calme, faites la montée. Gardez votre calme, tout va bien se passer. Mais pas de faux pas. Sous-titrage ST' 501